Bonjour à toutes et à tous, je suis Karine de Capocréation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau tutoriel couture. Les vacances approchent à grands pas et c'est le moment idéal pour coudre divers accessoires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre une pochette de transport pour vos couverts. Regarde, cet accessoire personnalisé sera parfait pour transporter vos couverts partout où vous allez. Que ce soit pour vos vacances, un pique-nique du dimanche, pourquoi pas au travail ou à l'école pour vos petits hauts, cette pochette vous permettra de garder vos couverts au propre et bien rangé. Plus besoin d'aller chercher une fourchette au fond de votre sac ou d'utiliser des couverts jetables, cette pochette est éco-responsable et vous suivra partout. C'est également une excellente idée de cadeau à offrir à vos amis pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ce petit luxe quotidien. Allez, let's go ! Choisissez votre tissu et sortez votre machine et c'est parti pour ce nouveau tuto couture. On va commencer par voir le matériel nécessaire pour réaliser cette pochette. Mais n'oubliez pas, vous êtes toujours libre d'adapter les dimensions en fonction de vos envies et besoins. Ici, il s'agit d'une pochette familiale. Ok ? Allez, c'est parti ! Voici ce dont vous aurez besoin. Vous aurez donc besoin de deux carrés de tissu de 27 sur 27 et de presque carrés de tissu de 27 sur 18 cm avec les dimensions comme indiquées ici. Donc, voici les deux premiers carrés de tissu, un carré de coton et un autre de tissu éponge ou de coton enduit. Ça, c'est au choix. Ici, moi, j'ai fait le choix de prendre du coton éponge à l'intérieur, évidemment, de la pochette. Et puis, les deux autres coupons avec les dimensions indiquées, avec les deux mêmes tissus. Alors ici, j'ai prévu de fermer la pochette avec cinq pressions. Vous pouvez également faire le choix de mettre un cordon tout autour au lieu de mettre des pressions, par exemple, si vous n'avez pas d'appareil pour mettre de pression. Alors, on commence par ces deux coupons, donc les deux plus petits coupons, que l'on va positionner endroit contre endroit. Voilà. On va fixer ces deux coupons avec des épingles. Une fois que vous aurez réalisé cela, on va passer à la machine pour coudre à un centimètre du bord le haut des deux coupons. Donc, à ce niveau-ci et là. Voilà. On fait toujours un petit point avant et arrière, en début et fin de ligne. C'est toujours la même chose. Et on enlève les épingles au fur et à mesure. On enlève les petits fils. Toujours au fur et à mesure. Et on coupe l'excédent de la marge de couture. On retourne sur l'endroit. Et on va aplatir le tissu avec le fer à repasser. Voilà. Et on va repasser à la machine à coudre pour faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. J'ai allongé la longueur du point à 3,5, étant donné que c'est une surpiqûre. Si vous avez utilisé du tissu éponge, vous allez avoir un peu plus d'épaisseur. Donc, vous y allez vraiment tranquillement. Parfois, il faut s'aider en tirant sur le tissu à l'arrière. Voilà ce que ça donne. Alors, votre meilleur ami en couture, comme je le dis toujours, c'est votre fer à repasser. Avec lui, vous allez faire des miracles. Donc, n'hésitez pas à chaque étape de passer un petit coup de fer. On prend le carré de tissu éponge ou tissu enduit suivant votre choix. Et vous disposez l'autre coupon que l'on vient de préparer, comme ceci. Donc, face à nous, nous avons l'endroit. Donc, en fait, c'est ceci et la petite pochette qui va servir à insérer les couverts. Donc, c'est l'intérieur de la pochette, en réalité. On épingle pour préparer le tissu. Alors, on va mettre des repères. Premier repère à 6 cm. À partir de ce repère, un autre repère à 5 cm. Et encore un autre repère à 5 cm. Ici, on va tracer les lignes. Et ce sera cet endroit-là que nous allons coudre pour préparer les compartiments de la pochette. Pour fixer la pochette et coudre chaque petit compartiment. Donc, on aura en tout 4 compartiments à cette pochette pour couvert. Voilà. Et voilà, on va passer un point droit à cet endroit-ci. Dans ce sens, évidemment. Et donc, ici, il s'agit d'un point droit normal. Donc, longueur de point, 2,5. Je profite de ce petit moment pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne, de commenter et d'activer la petite cloche. Cela m'aide énormément à proposer toujours plus de nouveaux tutos gratuits pour vous. N'hésitez pas non plus à jeter un oeil à mes autres tutoriels couture sur ma chaîne. Il y a plein d'idées sympas à découvrir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur mon site Capo Création, où je propose des formations couture en ligne. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour apprendre à coudre ou vous perfectionner. Le lien est en description. Voici ce que l'on obtient pour le moment. Alors, évidemment, on va encore couper tous ces petits fils. Enlever les épingles. On voit déjà les petites pochettes qui sont formées. Un petit coup de repassage. Ça, c'est la base. Et puis, on va positionner l'autre coupon de tissu. Donc, votre coupon de tissu en coton. Et on remet des épingles. Donc, votre tissu est endroit contre endroit. On va faire un point droit tout autour en laissant une ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! on diminue la marge de couture comme ceci alors au niveau de l'ouverture je laisse toujours un peu plus de marge de couture et une fois que vous aurez fait tout le tour on retourne sur l'endroit le coupon on fait ressortir bien les coins vous pouvez utiliser un petit objet plus ou moins pointu ici j'ai un crochet et on repasse évidemment alors ici c'est la petite ouverture qu'il faut refermer donc on positionne bien le tissu et on va faire une surpiqure tout autour ici je vais quand même mettre une petite épingle donc une surpiqure à la machine à quelques millimètres du bord en rallongeant votre longueur de point à 3,5 et puis on a presque terminé il nous restera à mettre les pressions pour ceux ou celles qui ont choisi cette option alors moi j'ai choisi de mettre 5 pressions donc voilà donc la pochette est comme ceci je vais commencer par le coin supérieur droit ça c'est vous que je choisis donc on prend la première partie de la pression c'est la petite pique que vous insérez comme ceci la petite pique doit ressortir vous prenez la partie femelle donc c'est la partie la plus plate la petite pince comme ceci hop et vous serrez une fois et normalement ça suffit bon je vais le faire encore une deuxième fois voilà c'est mieux je vais mettre la deuxième partie de cette pression de l'autre côté la partie mâle et voilà déjà une pression même chose pour les deux autres côtés comme ceci toujours le même principe voilà nous avons déjà mis deux pressions évidemment ça ne va pas suffire parce que sinon vos couverts ils vont ils peuvent donc sortir par le haut donc je décide de mettre deux autres pressions sur le haut et encore une autre sur le côté voilà je détermine le milieu et puis c'est parti je mets une petite épingle pour repérer l'endroit où je dois mettre la pression également ici encore une au milieu et voilà notre pochette à couvert est déjà terminée je suis vraiment heureuse d'avoir préparé cette vidéo pour vous et j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à le suivre que moi à le réaliser si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être informé de mes prochains tutos j'essaye de poster une nouvelle vidéo chaque semaine je dis bien j'essaye je fais vraiment de mon mieux pour vous accompagner dans vos projets couture n'oubliez pas de visiter également mon site internet capocréation.podia.com où je propose des formations en ligne pour apprendre à coudre ou vous perfectionner le lien est en description merci encore de votre fidélité de vos encouragements de tous vos gentils messages et à très 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 vite pour de nouvelles aventures on va sur les встречes et à très 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 rice – Sous-titrage FR 2021